Musique Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. La promotion de l'outil informatique en milieu scolaire bat son plein en Côte d'Ivoire. 12 élèves ont été récompensés à l'occasion de la 5e édition du prix Ivoire TIC School. Le foncier rural constitue un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder. Comment sécuriser sa parcelle ? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis, à soubrer des producteurs des VA, appellent à l'aide de l'État. Ils dénoncent la floraison des ponts bascules non reconnus dans la région de la Nahua. Mais avant de développer ces titres, cette information très attendue par les Ivoiriens depuis quelques jours. Ça y est, 11 jours après la dissolution du gouvernement, le successeur de Patrick Hachy est enfin connu. Excellence M. Alassane Ouattara a procédé ce lundi 16 octobre 2023 à la signature d'un décret portant nomination de M. Robert Mambé Beugré, ancien ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, en qualité de premier ministre chef du gouvernement. Gouverneur du district autonome d'Abidjan et ancien patron de la commission électorale indépendante, Robert Beugré-Mambé doit former un nouveau gouvernement dans les jours à venir, et ce, à deux ans de la prochaine présidentielle. 12 élèves sont récompensés à l'occasion de la cinquième édition du prix Ivoir TIC School, organisée par la Genèse pour la technologie de l'information et de la communication JPTIC. Il faut dire que la JPTIC a la commission de promouvoir l'outil informatique à l'école. Nous savons que la Côte d'Oise ne peut se développer qu'avec toutes ses compétences dans tous les domaines. Une des orientations de notre activité serait de promouvoir l'outil et sa saine utilisateur. Les élèves ont reçu des bourses d'études et des tablettes, une initiative bien encouragée par la mairie de Koumassy. L'informatique que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, parce que c'est des enfants qui ont une connaissance assez pointue de l'informatique, et comme on le sait, l'avenir c'est l'informatique, le devenir c'est l'informatique, et que ces enfants qu'on entend les célébrer aujourd'hui puissent être un exemple pour leurs amis. La JPTIC est un organisme qui s'est donné pour mission de promouvoir l'outil informatique en milieu scolaire. C'est sous les bois, au profit de la nature de l'Université Félix-Fouette-Boigny, que Raïssa Yao a participé au café littéraire du fan club Séverin-Boatini. Avec passion, l'auteur de l'œuvre intitulée « Non, ce n'est pas de sa faute » a échangé avec les amoureux de la lecture. Non, ce n'est pas de sa faute, c'est un recueil de cinq nouvelles qui traitent des thèmes comme l'endométriose, le viol et les règles douloureuses. Cette œuvre, c'est ma participation, ma petite participation au combat contre le patriarcat. Parce que nous vivons dans une société qui est très, très, très patriarcale, où le pouvoir appartient uniquement aux hommes, et c'est difficile pour la femme de pouvoir se faire une place. Du coup, il était vraiment important pour moi, en tant que journaliste, en tant que femme, d'attirer l'attention des autorités sur certains sujets. C'est vrai qu'on nous dit qu'on parle de l'égalité des sexes, mais en réalité, sur le terrain, ce n'est pas le cas. C'est un peu comme une découverte du monde féminin. Il y avait des choses que je ne connaissais pas, notamment que les règles donnaient la migraine. Donc du coup, c'est un peu comme une découverte, et puis je suis contente d'avoir été invitée. Ma partie préférée, c'est « Pourquoi moi ? » Parce que ça parle du VIH et le VIH, c'est un sujet qui me marque tout le temps. Le café littéraire du fan club Séverin Boitini en est à sa 17e édition. Il se tient tous les derniers samedis du mois. Certificat foncier, immatriculation foncière. Voici les pièces administratives dont il faut nécessairement se doter pour sécuriser son foncier rural. Ces informations ont été vulgarisées au cours de la deuxième édition de la plateforme Foncier pour tous, initiée par le groupe ADSAM. Il faut demander un certificat foncier. Alors, ça parle de la demande. Avant, en fait, la demande, il faut acheter ce qu'on appelle une liasse foncière. C'est un document qui va permettre de faire l'enquête officielle pour avoir le certificat foncier. Donc, vous achetez la liasse, vous ouvrez, vous faites la demande, vous déposez au niveau de la sous-préfecture. Alors, le sous-préfet, il va enregistrer, transmettre au niveau de l'agriculture. L'agriculture, ils vont nommer un commissaire enquêteur, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir faire l'enquête. Donc, un agent de l'agriculture qui va faire l'enquête et qui ira dans le village, en fait, pour former une équipe d'enquête avec le comité villageois. Et au niveau du rural, l'institution qui est adaptée, l'institution qui a autorité, c'est le ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture a un organe qu'on appelle l'AFO, qui est chargé de procéder à l'immatriculation, à la sécurisation et à la délimitation de toutes les terres villageoises. Le foncier rural constitue un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder. Le sécuriser, c'est-à-dire assurer que les droits sur la terre dont on dispose, quelle que soit leur nature, ne seront pas contestés et que s'ils le sont, ils seront confirmés par des autorités. La floraison des ponts bascules non reconnus suscite la colère des planteurs d'Evea installés dans la région de l'Anawa. Au cours d'un entretien avec la presse, Amwakon Manizan-Aimé, directeur de la Société coopérative des producteurs de caoutchouc naturel de Soubré, a dénoncé cet état de fait. Il demande l'aide de l'État dans le but d'améliorer les conditions de vie des producteurs d'Evea. La mise en place des ponts bascules est contrôlée et comme vous le savez, le caoutchouc, c'est un produit qui est humide, donc perd beaucoup de poids. Ces opérateurs-là se sentent obligés de truquer les ponts bascules pour éviter les pertes de poids. À ce moment-là, c'est le producteur qui subit ces pertes-là. Donc c'est normal que les producteurs s'en plaignent. La Procanceau a été lauréate en 2017 d'un prix d'excellence au plan national et plusieurs autres distinctions obtenues au Sahara. La coopérative a été félicitée lors du récent Sahara 2023 par le gouvernement. Elle a reçu des engins roulants et du matériel agricole. La Procanceau a été créée par la volonté de 150 producteurs. Elle compte plus de 2000 membres répartis sur toute la région de la Nawa. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada